Si chacun se relit ses propres histoires d'amour, moi j'ai l'impression que c'est vraiment dans la première semaine, dans le premier mois, que tout s'est dit, et que si on relit dix ans après même, on se dit « si j'avais écouté mon instinct de ce premier jour, ou cette première semaine, j'aurais fait plus attention ». En fait, c'est Karine Evrard, qui est productrice chez UGC, qui avait lu le livre et qui l'aimait depuis des années, qui cherchait à l'adapter, et qui à un moment a pensé à moi, je ne sais pas pourquoi, et m'a fait lire le livre, et je me suis dit « ah oui, il y a quelque chose à en faire ». Et voilà, donc c'était une histoire d'amour au bord de la mer, ce que je n'avais jamais fait, donc je me suis dit que c'était intéressant. J'ai l'impression que c'est l'histoire de l'amour, c'est-à-dire qu'on voit des gens se rencontrer, s'aimer, vivre ensemble une vie d'adultes, c'est-à-dire avec des enfants au milieu d'eux, et puis tout se désagréger. Donc on va de l'extase de l'amour à la destruction de l'amour, dans le même temps, sans... Et ce que j'ai essayé de faire, c'est qu'on ne se dise pas « c'est de sa faute à lui, c'est de sa faute à elle ». C'est qu'on comprenne que c'est dans l'amour même, dans le rapport amoureux, que peut se créer la destruction même de l'amour. On se détruit pour les raisons même qu'on a aimées. Oui, alors justement, j'ai essayé de... Dans le roman, c'était une femme extrêmement toxique, désagréable, je suis rentre en deux mots, et je me suis dit que c'était plus intéressant d'en faire quelqu'un d'exigeant, presque d'intemporel, qui croit à l'amour de façon très très romanesque. Elle est confrontée à un homme qui, lui, est plus terrien, c'est quelqu'un qui est ancré dans le monde, et qui se satisfait du monde tel qu'il est, et elle a des aspirations plus poétiques, disons. Et en fait, c'est le conflit entre la poésie et le réel. Pour moi, le message, c'est qu'en fait, on tombe amoureux d'un inconnu, donc on projette sur lui mille choses, et puis finalement, on fait connaissance avec sa réalité, et la projection se rétrécit, et surtout, on arrive assez vite, finalement, aux limites des gens, et les gens arrivent à nos propres limites. C'est quand on est à cette limite, pour moi, qu'on peut voir vraiment ce qu'est l'amour, c'est est-ce qu'on peut dépasser cette limite ou pas. Et si on ne la dépasse pas, à mon avis, c'est que c'est que c'était pas de l'amour. C'est un film très lyrique, parce que moi, je crois, je suis un peu comme elle, quand même, je crois à l'amour absolu. Je ne peux pas faire un film qui ne serait pas un témoignage aussi de ce qu'on vit aujourd'hui. Donc lui, il écoute du rap, elle, elle écoute Jean-Luc Murat, et il y a aussi une musique de film, qui est une musique très romanesque, comme ça, qui est faite par Bruno Coulet. Donc il y a tous les états que moi, j'aime dans la musique, j'adore la musique, donc il y a tout, j'adore le rap, et voilà, donc j'ai voulu mettre tout ce qui fait le monde, qu'on vit aujourd'hui. Je me disais, comment on filme l'amour ? Donc j'ai revu, bien sûr, La route de Madison, j'ai revu La leçon de piano. Il faut être vraiment dans un état amoureux pour filmer l'amour. Donc je voulais me ressouvenir de comment Eastwood avait fait, et surtout, ce que j'adore dans le film d'Eastwood, c'est qu'on peut le revoir quatre fois. À chaque fois, on se dit, ah non, je suis avec elle, ah non, je suis avec lui, ah non, je suis... Et là, je voulais qu'on puisse faire la même chose dans mon film, c'est-à-dire qu'on se dise, ah non, je suis de son côté à lui, ah non, je suis du côté des enfants, ah non, je suis de son côté à elle, qu'on puisse revoir plusieurs fois le film. Arrête ! Moi, avec toi. C'est la première fois que j'aime comme ça. Je voudrais juste savoir où elle est. Tu peux pas la laisser vivre avec cette question. J'avais peur de toi. J'avais peur. Merci.